Ce sont, en fin de compte, des questions qui touchent les gens, qui touchent les travailleurs dont nous sommes responsables, mais que la solution à ces questions n'est pas uniquement, évidemment, émotionnelle, et que nous devons absolument intégrer cette dimension dans tout ce que nous voulons. Je pense aussi que la plus grave et la plus difficile de ces questions peut être résumée de façon assez simple. L'intégration financière et économique de l'Europe, c'est un fait, ce n'est pas terminé, mais c'est un fait, et cette intégration a des liens intrinsèques avec les conditions de vie et de travail des travailleurs et des travailleuses que nous représentons. Et la réalité, c'est que pour nous, comme syndicats européens, un certain nombre de questions se posent qui sont similaires à celles qui se posaient et qui se posent toujours au niveau national. Nous avons un nouveau niveau de syndicalisme auquel nous devons nous confondre. C'est une question, évidemment, regrettable, parce que si nous ne prenons pas cette urgence du syndicalisme européen en jeu, je pense que dans quelques années, nous risquons, et c'est un danger, d'être marginalisés. Le débat sur la solidarité aussi a avancé. Je pense que le débat sur la possible délégation de pouvoir pour la CES également a avancé. Nous n'avons pas fini de traiter des questions de mobilisation européenne et de la manière de le faire, mobilisation syndicale, mais ça a été remarqué par le collègue Tchèque aussi, mobilisation d'ordre politique. Pour nous, il y a quand même une conclusion qui est très claire. Le chômage, qui est en augmentation depuis maintenant plusieurs années, est intenable. Et notre priorité, c'est l'emploi et un emploi de qualité. Je crois que nous pouvons conclure qu'il nous faut, pour combattre ce chômage, un programme d'investissement européen qui coordonne, soutienne, promeuve des programmes d'investissement au niveau national. Nous avons, dans notre position sur la dimension sociale, identifié quatre priorités. Il faut arrêter l'austérité, promouvoir l'investissement, mettre fin au d'un brique social et promouvoir le dialogue social. Et c'est vrai que pour sortir du cercle infernal, récession, chômage, démantèlement du modèle social, il faut faire de la question de l'emploi, directement lier cette question à un programme de relance de l'économie. Et il faut faire de cela la priorité des priorités. Nous devons aussi avoir cette plateforme syndicale commune à présenter aux candidats et candidates au Parlement européen. Ce sera sur la table du mois d'octobre. Mais là, franchement, je crois que ce n'est pas un exercice très difficile pour nous. Parce que nous avons ce contrat social, nous avons notre position sur la dimension sociale. Il s'agira d'identifier au maximum, je dis bien au maximum, si on peut faire moins, on fera moins, dix points qui seront notre plateforme, je dis notre plateforme commune, avant les élections de l'Union du Parlement européen l'année prochaine. Et dans cette plateforme, pas de jargon, des mots simples qui s'adressent aux travailleurs, qui s'adressent aux citoyens et qui leur fassent bien comprendre où nous sommes et pourquoi nous l'adoption. Et c'est ici que je veux en venir à notre message clair pour le Conseil de juin, message simple et clair. Merci à tous les chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront à la fin du mois de juin. La crise s'accentue dans l'Union européenne. La récession économique empire. Le chômage s'accroît et touche plus particulièrement les jeunes. Le modèle social européen est affaibli. La pauvreté, les inégalités et les exclusions sociales augmentent. Le Conseil européen doit fondamentalement réorienter les politiques pour affronter cette crise. Tout cela exige que des ressources adéquates soient réunies pour relancer l'activité économique et l'emploi. Mais tout cela passe aussi par une relance du dialogue social. Et c'est pour ça qu'en fin de conférence, je voudrais que vous preniez ces recommandations avec vous, mais aussi ce court message que vous pouvez prendre avec vous, dans vos syndicats, à vos membres, dire construire l'Europe sociale, build social Europe, invest for good job, investis pour des emplois de qualité. C'est le message court, bref, simple de cette concurrence que vous pouvez transmettre via vos médias, de toutes sortes de médias, pour vos journaux nationaux et syndicaux. Et nous devons donner à ce message la visibilité et le transférer, bien sûr, en réalité. Finalement, j'ai quand même un grand plaisir, à la fin de cette intervention, c'est de vous faire une annonce concernant le prochain congrès de la Confédération européenne des syndicats. Et je voudrais vous dire avec grand plaisir que l'ensemble des membres affiliés français de la Confédération européenne des syndicats seraient heureux, même honorés, de recevoir le congrès de la CES en 2015. Je ne peux pas vous dire où, je ne peux pas vous dire quand, mais je peux vous dire qu'ensemble, ils sont déjà à la recherche de la meilleure date et du meilleur lieu possible. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle d'avoir cette cohésion et cette vision pour les deux années qui vont suivre pour préparer les deux prochaines années. Et pour finir aussi, je voudrais dire un très grand merci, un merci de tout cœur à ICTU, à l'Amish Congress of Trade Union, à David, son secrétaire général, qui a toujours été à nos côtés, à tout son comité exécutif, à tous ces collaborateurs et collaboratrices qui nous auront aidés avec une gentillesse et une efficacité exemplaires. Le défi pour les Français aujourd'hui, c'est de nous assurer que le temps en France sera aussi beau qu'il a été à Dublin. Je ne sais pas si ça, ils peuvent me le garantir, mais on peut toujours essayer. Je vous demande d'applaudir, bien sûr, notre syndicat ici pour les encourager, leur dire nos remerciements et en même temps applaudir et remercier les interprètes qui nous ont aidés pendant cette journée.